Qu'est-ce que je pourrais inventer pour gagner un maximum d'argent ? Pourquoi pas une batterie qui se recharge à chaque fois que t'envoies un message gentil sur internet ? Ou alors, une porte anti-look de merde qui s'ouvre pas si t'es mal habillé ? Un filtre vocal qui t'interdit de parler tant que t'as pas dit bonjour ? Des écouteurs qui filtrent les mots que t'as pas envie d'entendre ? Allez, un truc plus simple, genre un logiciel YouTube qui abonne automatiquement chaque personne qui regarde cette vidéo en activant la cloche et qui lui permet de recevoir une notification et 15 000 euros sur son compte bancaire immédiatement ? Yes ! Qui parmi vous n'a jamais souhaité inventer quelque chose un jour ? On a tous déjà à un moment donné, on était en train de faire quelque chose, on s'est dit putain mais pourquoi ça n'existe pas ça, cet outil-là ? Eh bien aujourd'hui, moi j'avais envie de regarder les inventions qui vont révolutionner notre quotidien demain. Par exemple, moi je vous donne un truc, ok ? Je vous le donne, d'accord ? Si jamais vous voulez l'inventer, inventez-le. Si ça se trouve, il n'a jamais été inventé et je suis en train de perdre des millions d'euros en fait, tout simplement en faisant cette vidéo. Personnellement, quand je fais mes courses et que j'ai des sachets un peu lourds, ça me nique les doigts à chaque fois. J'ai le sachet qui me défonce les doigts à chaque fois et je me suis dit pourquoi personne n'a jamais inventé un petit ustensile qui se place ici là, comme ça, en plastique un peu dur ou un peu mou, qui protège les doigts et qui permet de mettre le sachet et genre tu te niques pas les doigts, peu importe le poids. Pourquoi personne ne l'a inventé ? Si jamais ça a été inventé, dites-le moi, mais dans tous les cas, je ne l'ai jamais vu, ok ? Et c'est pour ça qu'on va aller sur Kickstarter aujourd'hui. Et on va regarder ce que l'être humain est capable de créer de mieux, soit pour nous aider au quotidien, soit... Euh... Bah juste pour le kiff d'avoir inventé un nouveau truc qui ne sert pas à grand chose finalement. Donc on va sur Kickstarter, on va mettre un filtre, toutes les catégories, lieux, euh... Bah partout, la terre entière, voilà, on peut choisir la terre entière, la France, on peut choisir sa ville et on va trier par tendance. Nous on veut la tendance, on veut ce qui monte. Bon alors là il y a des trucs, ouais, une tablette, ok bon, une tablette, très bien. Ça, qu'est-ce que c'est ? Il a récolté 57 000 euros, quoi ? Attends mais c'est fou ! A la base le gars avait demandé 4457 euros, je ne sais toujours pas lire, hein ? Et il a récolté 57 421 euros, mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! Est-ce qu'on a une petite vidéo là ? Il a toussé très fort là, c'est même pas toussé en fait, là il a, il a craché en fait, il a bavé et personne ne tousse comme ça, oh ! En vrai c'est une bonne idée, hein ! Euh, faut quand même penser à nettoyer le truc régulièrement parce que, tu le touches fort... Voilà ! Quoi ? Mais attends, mais quoi ? Bah le gars vient de me niquer mon invention en fait ! C'est presque ça, c'est pas mal, c'est pas mal ! Euh, là je sais que le mec se nique le doigt en vrai, il se nique le doigt avec le bout en métal, moi c'est vraiment un truc un peu mou, siliconé et tout, que je vois bien là, histoire de vraiment pas du tout te faire mal à la main. Voilà, tout simplement, au doigt en tout cas. Très bien, bah écoutez, oui, pourquoi pas, pourquoi ? C'est pas l'invention du siècle, c'est clairement une invention pour profiter du délire du coronavirus que personne ne va acheter en fait, hein, même si je suis sûr que là, bon, il y a déjà 57 000 euros d'engagés, C'est le genre de truc, tu vas l'acheter, ça va rester en porte-clés. Moi, je veux des trucs qui m'émerveillent, des trucs incroyables, qu'est-ce que c'est ça ? Quoi ? On regarde, on regarde, je ne comprends pas. Introducing InstaFloss. The world's first device that flosses your teeth automatically in just 10 seconds. InstaFloss is two times more effective than manual flossing and infinitely more comfortable. With swappable mouthpieces and adjustable pressure, InstaFloss makes flossing easy for everyone. Attends, quoi ? C'est un truc où tu te brosses les dents en 10 secondes ? Genre, ça brosse les deux côtés en même temps, là, je vois, je vois bien, là, ça. Là, là, ça, ça permet de brosser les deux côtés en même temps. Attends, 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 attends. 360 degrés, pas de sang, oui, bah, c'est le minimum, hein. Ça couvre 100% de la surface, mais attends, mais c'est incroyable, ça. C'est incroyable, mais est-ce que ça marche vraiment ? Mais eux, c'est pareil. Eux, ils avaient demandé 17 000 euros, ils ont récolté 579 000 dollars, mais c'est incroyable. Et ça, c'est pas mal, mais par contre, 10 secondes, je suis pas sûr du tout, hein. Et InstaFloss, non, le nom du produit est à revoir, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux voir, je veux voir. Lumos Ultra, 1 400 000 euros, mais attends, mais c'est incroyable. Il lui fallait 53 000 euros, il a eu 1 400 000, mais c'est fou. Alors déjà, c'est skilé. J'avais pas du tout capté que c'était un casque. Je croyais, j'avais pas lu, en fait, le truc The New Standard in Bike Helmet. J'avais pas lu, je me suis dit, oh, c'est un rasoir, ça a une forme de rasoir un peu stylé. Non, c'est un casque, en fait. Mais ça tue, attends, mais il est ultra stylé. J'ai envie d'acheter ce casque sans vélo. Ça, c'est ultra cool, ça. Mais c'est excellent, mais pourquoi personne n'y a jamais pensé ? Mais j'ai envie d'acheter ce casque juste pour marcher, en fait. Bien, très, très bon projet. Si jamais ça vous chauffe de participer, etc., vous avez juste à faire je soutiens le projet, à faire un petit don, etc., donc hésitez pas. C'est pas du tout sponsorisé. Mais s'il y a un projet qui vous fait kiffer, bah hésitez pas. Mais ça tue vraiment, ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un jouet de bureau étrangement satisfaisant qui se retourne, roule, et tombe en même temps, usiné avec précision dans une pièce de métal solide. Ça m'intrigue. Le flip au flip. Quoi ? C'est impossible. C'est impossible. Attends, mais c'est clairement inutile. Mais j'en veux, hein. Je veux cet objet tout de suite, je le veux immédiatement. Oh là là, oui, c'est satisfaisant, ça. Les gars font des courses et tout. Environ 20 euros. Ça fait cher quand même, hein. 20 balles, là, pour faire ça ? Putain, un peu de ma gueule. Un masque avec une meilleure couvrance ? Ils sont fatigués, ils ont mal aux yeux. Ah, si c'est à ce point-là, faut aller consulter, hein, frérot. Ah, je déteste ça, là. Non, mais là, 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 c'est pas un masque qu'il vous faut. C'est un ophtalmo, tout de suite. Là, si vraiment t'as mal à ce point-là, consulte. Mets des lunettes, en fait. Je ne comprends pas. Mais y a, c'est pas une solution, en fait, là, que vous apportez. Si vous avez mal aux yeux, parce que vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur, dormez. C'est ça qu'ils sont en train de dire, en fait. Moi, je croyais que ça allait être un masque, genre, vraiment, tu peux continuer de regarder ton écran avec le masque sur les yeux, parce que, je sais pas, tu vois à travers ou un truc comme ça. Non. Alors ça, ça dégage. Bon, là, ça dégage, tout simplement, je l'ai dit. Je l'ai dit, je n'ai pas peur de le dire. Mais oui, on dénonce ici, on dénonce sur cette chaîne. Pour l'instant, pas du tout impressionné par quoi que ce soit. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Quoi ? Ça, oui. Ça, c'est un oui, ça. Ça, c'est vraiment le truc que je veux par tous les moyens. 4 VR. OK, il va sur Discord. Boum, on joue. OK. Il met ses chaussures. En vrai, je me demande, est-ce que ça fout pas la gerbe ? Mais si ça fout pas la gerbe, en vrai, tu peux faire de l'exercice toute la journée. Toute la journée, je vais marcher, moi. Est-ce qu'ils jouent vraiment ? Et là, c'est vraiment l'image de ce qu'ils sont en train de jouer. Ou genre, ils font semblant de jouer, etc. Tu vois ? Catwalk, si, si jamais vous voyez cette vidéo à tout hasard, envoyez. Je veux tester. Je ferai. Je vais ouvrir une chaîne Twitch. Je vais faire des lives. Je veux tester ce truc. C'est incroyable. Pour l'instant, ils ont récolté 1 150 000 dollars. Oui, 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 combien ? Le prix, le prix. On veut le prix. Oh, donc pour environ 891 euros, si tu contribues, tu recevras un catwalk-si. Il y a eu plein de donateurs. Je veux ça et je vais faire des lives Twitch toute la journée. Vous m'avez compris ou pas ? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ou pas ? Calme-toi, Jimmy. Détends-toi. Le gars est beaucoup trop énervé. OK, on passe à la suite. On veut des trucs de ce genre, des trucs révolutionnaires. La suite... Pardon ? Qu'est-ce donc que ceci ? Alors là, quand on touche aux animaux, on me touche en plein cœur. Je vous le dis tout de suite. Faites bien attention à ce que vous allez faire à ceci. Alors, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. Quand elle dit de la même façon que nous avons besoin de protéger nos pieds avec des bottes, les chiens ont besoin de protéger leurs pattes avec cette espèce de truc-là, avec une espèce de protection. Oui et non. À la base, on n'était pas fait pour porter des bottes. À la base, on était fait pour marcher pieds nus. D'ailleurs, si on avait tous marché pieds nus depuis le début, on aurait des dessous de pieds ultra durs. Du coup, on n'aurait même pas besoin de basket en fait. On ne sentirait même pas le sol tellement notre corne de pied serait dure. C'est la corne de pied que je dois dire ? Ouais, je crois que c'est ça. Le seul truc pour moi où là, c'est très utile, c'est quand il fait très très chaud et que tu veux promener ton chien et qu'il y a beaucoup de béton par exemple en ville, ça va le protéger, ça va minimiser la chaleur, ça va éviter qu'il se nique les coussinets, etc. Mais sinon, mettre ça à ton chien à chaque fois que tu le sors, ça va juste fragiliser ses coussinets qui vont devenir moins résistants et il va se blesser encore plus rapidement. Et moi, mon chien, si je veux essayer de le faire marcher avec ça, il marche comme ça, comme les chats qui ont des trucs en dessous de leurs pattes. C'est mort, il ne marchera jamais avec ça, c'est sûr et certain. On va aller voir en France ce qu'il se passe. Que se passe-t-il en... Que se passe-t-il en France ? Le mec est bourré. Ok, que font nos amis français ? Ça, ça m'arrive tout le temps, frère. Le truc là où tu dois le mettre sur ton écran, etc. Ça m'arrive tout le temps. Très bonne idée. Mais oui, mais c'est français. On est chauvins ? Oui. Très bonne idée, ils ont atteint leur objectif. C'est parfait. Aussi simple que ça. Pas besoin de coussinets pour chiens. Attends, il a l'air ultra stylé ce... Je n'ai pas de moto, je n'ai pas de vélo, une fois de plus, mais ça m'intéresse. Un projecteur ? Projecteur de quoi ? Attends, c'est impossible que d'aussi... Ah non, ça projette sur le casque, sur la visière. Et du coup, tu vois... Ah ouais, ok. Est-ce que le rendu est aussi bien que ça ? Sinon, c'est bon délire, c'est bon délire. Alors ça, non. Ça, par contre, non. En fait, j'ai peur avec ce genre de truc, que ça te fasse regarder autre chose que la route, l'espace d'une seconde et en moto, on sait que ça ne pardonne pas. En fait, je parle de moto comme si j'en avais une, mais je n'en ai pas du tout, en fait. Et je n'en veux pas, parce que j'ai trop peur de me tuer. C'est sûr et certain que si j'achète une moto, dans l'année, je meurs. C'est certain. Les avis sont mitigés, donc à mon avis, le résultat n'est pas exactement le même que ce qu'on voit dans la vidéo. Parce que c'est toujours des... C'est pas mal. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre produit ? Honnêtement... Ah, vous pouvez dire ce que vous voulez. Après, pensez quand même que on est en train de tourner la vidéo pour le Kickstarter, histoire que ça soit commercialisé. Donc, vous pouvez y aller le plus honnêtement du monde, sans le moindre souci. Mais pensez-y quand même, quoi. C'est... Voilà. Radical Innovation for Boobs. Je ne suis pas concerné, mais ça m'intéresse. Ce pervers, quoi. Calmez-vous, par contre. Calmez-vous. Je ne veux pas perdre ma démonétisation, s'il vous plaît. Ok, attends, mais qui s'amuse à tirer dessus comme ça ? Ça n'a pas de sens. Alors, donc, c'est quoi le projet, en fait ? Ok, j'ai vu. Je crois avoir compris, ok ? Ça se trouve, j'ai totalement faux. C'est un soutien-gorge extensible qui peut faire toutes les tailles. Alors, je ne sais pas à quoi ça peut servir, parce qu'en général, tu ne changes pas de taille de poitrine d'un jour à l'autre. Tu as le temps de prévoir un peu. Après, je dis peut-être de la merde, les filles. Une fois de plus, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire. Si jamais, je dis de la merde. Quoi ? Pourquoi faire, en fait ? Ça donne un petit style, ça donne un petit style, pas de souci. Je ne le trouve pas ultra joli. Je sais que vous faites attention à avoir des jolis sous-vêtements, etc. Mais là, pour le coup, je ne le trouve pas ultra joli. Après, il est peut-être confortable. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le plus important, que ça soit confortable ? Si. Arrête de faire des mouvements comme ça de boobs, là. Je vais me faire démonétiser, bordel. Ok, super. Eh ben, parfait. En fait, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas, parce que ça ne me concerne pas. Mais j'avais envie de regarder, parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui me suivent de plus en plus. On est quasiment sur du 50-50. Je ne vais pas vous mentir. Mais du coup, vu comment ça a été soutenu, c'est qu'il doit y avoir une demande. Il doit y avoir un besoin de ça. Combien ça coûte ? On va aller voir tout de suite. On va aller voir directement sur le shop. Comme ça. Allez, on va descendre tout de suite, parce que sinon, je sens que je vais me faire démonétiser une fois de plus. Il va arrêter d'essayer de me piéger, bordel de merde. 44 dollars, ce qui nous fait à peu près 39 dollars 22. Ce qui ne me semble pas cher, en vrai. Eh ben, mesdemoiselles, si jamais vous avez kiffé, vous savez sur quel site vous rentre. Messieurs, si jamais vous voulez faire plaisir à votre copine, c'est son anniversaire, c'est Noël, ou même juste pour le kiff, en fait. Qui attend que ce soit la fête de sa chérie pour lui faire un cadeau ? Hein, qui ? J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, cochez la cloche avec toutes les notifications. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt, que ce soit ici ou sur Instagram. Je vous fais des bisous. Et euh... Quel est ce bruit, là ? C'est très agaçant. Très, très agaçant. D'accord ? Vous ne pouviez pas inventer un bras qui ne fait pas de bruit, par exemple, sur Kickstarter ? Sous-titrage ST' 501